Musique Hey yo, salut à tous c'est Yoda, bienvenue sur notre chaîne, je suis en compagnie de LadyBall Salut tout le monde Et donc aujourd'hui on va vous présenter vraiment le véhicule le plus compliqué, le plus rare à trouver sur le Multi de GTA C'est tout simplement la voiture de Mickaël en solo, c'est la Obey Tide Gatter Donc c'est celle qui ressemble un petit peu à une Audi A6 Et on la trouve donc au niveau du golf, je te laisse un petit peu expliquer tout ça Oui donc on la trouve au niveau du golf, pour la faire spawn tout simplement Soit vous faites des allers-retours aux environs du club de golf Soit vous changez de session, donc il faut apparaître au dernier point dans les options Et il faut relancer une session en ligne à chaque fois, jusqu'à la faire spawn tout simplement Tout à fait, c'est ça, donc moi en fait ce qu'on a fait c'est que j'étais avec un pote Donc lui il tournait autour du golf et moi je faisais que de relancer des sessions On a mis à peu près une journée et demie, mais en temps de jeu, enfin dans le temps du jeu Une journée et demie pour la faire spawn, on a galéré vraiment, c'était super long Donc voilà, pour moi en plus c'est une des voitures les plus sympas à customiser On peut vraiment faire pas mal de customisation là-dessus Oui donc c'est une voiture qu'on peut emmener au LA Custom On peut également la mettre dans son garage, enfin tout ça Donc on a fait quelques modifs dessus Donc t'as pas le gameplay sous les yeux, mais moi je l'ai Donc je vois que t'as fait, moi t'as tout changé les trucs de base Le pare-choc, les séparateurs, je vois que t'as fait, t'as amélioré le moteur à fond tout ça Oui j'ai amélioré le moteur à fond, donc j'ai vraiment boosté la voiture à fond Avec tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais débloquer Parce que je suis que niveau 75, j'ai pas encore les renforts à fond Et voilà, donc j'ai modifié tous les capots, la peinture, le moteur à fond Moteur niveau 4, échappement, t'as mis, double titane je crois Oui, sur le moment j'ai dû mettre ça, double échappement en titane Tout ce qui était, en fait ce qui est de plus cher, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux Enfin ça dépend après chacun ses goûts sur le véhicule, sur les modifications du véhicule Mais ouais, après on peut vraiment la modifier énormément Ça fait après, à la fin, il ressemble à un véhicule de Fast and Furious un petit peu quoi Voilà, on peut même changer les ailes, je vois, on peut mettre des ailes chromées On peut faire vraiment beaucoup de choses sur ce véhicule Et surtout, il est vraiment très rapide, puis le bruit du moteur est très sympa Pareil, il y a des capots également, les capots ventilés, capots sport Je crois que t'as mis une double ventilation toi Les pharoxénons, voilà, t'as fait tous les changements de base Donc voilà, balise Après, je sais que quand j'ai fait la modification, vous allez pouvoir voir Pour ceux qui savent pas le faire, comment faire une peinture nacrée Il me semble que je l'ai fait sur ce véhicule là Et en fait, il suffit simplement de mettre une peinture métallisée Et après, vous débloquez l'option nacrée Et du coup, vous pouvez faire des effets de couleur Alors je sais pas si on va le voir dans le gameplay Mais oui, t'as juste à... Ah si, voilà, là tu vas le faire Ça marche qu'avec les peintures métallisées, le nacré Voilà, tout à fait Donc vous mettez une couche de métallisé Et par-dessus, après, vous pouvez remettre une touche de nacrée Donc je crois que je vais faire des effets rouges pour la voiture Tu mets un métallisé noir carbone On peut faire cette chose-là avec pas mal de véhicules Je crois, même avec tous en fait Tous les véhicules, oui Les peintures nacrées sont disponibles sur tous les véhicules Donc voilà, c'est vraiment un véhicule Vous pouvez le modifier à fond Vraiment sympa Elle est rare, en plus Pour ceux qui ont fait le solo, moi je l'ai fait Et vraiment, je l'ai kiffé Laudine Mickaël, tout simplement Enfin, je l'ai kiffé C'était le véhicule que je préférais C'est vraiment un véhicule sympa Voilà, on espère que cette petite série vous plaît Et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres véhicules sur GTA A très bientôt, gros bisous les gens